... Bonsoir Miramar. Bienvenue à cette soirée d'ouverture de la 62e édition de la Semaine de la Critique. Et tout de suite, M. Philippe Rouillet. Applaudissements Bonsoir chers consœurs et chers confrères. Bonsoir à toutes et à tous. J'imagine que vous avez apprécié notre affiche de cette année qui rend hommage à notre grand succès de l'an dernier, Aftersun, le premier long-métrage de Charlotte Wells, dont la belle histoire a commencé ici à la semaine et s'est prolongée jusqu'aux Oscars avec une nomination pour Paul Mescal. Pour la 62e année, la Semaine de la Critique va proposer une sélection de films court et long-métrage. C'est à la fois la plus ancienne des sélections parallèles du Festival de Cannes et la plus tournée vers l'avenir. Cette année, notre jury sera présidée par la cinéaste française Audrey Diwan, Lyon d'Or à Venise en 2021 pour l'événement ! À ses côtés, la fine fleur du cinéma mondial. Le comédien, acteur, chorégraphe et danseur allemand, François Rogowski. Le directeur de la photographie portugais, Rie Potsas. La directrice de la programmation du Festival de Sundance, Kim Yutani, une fonction qui suffit à attester de son engagement en faveur de la jeune création cinématographique. Et enfin, la Semaine de la Critique ne pouvait boucler son jury sans accueillir un confrère ou une consoeur. En l'occurrence, la critique indienne, Ménaxi Chedé, également consultante à la programmation des festivals de Berlin, Dubaï et désormais Toronto. A vous tous, membres du jury, critiques, professionnels et spectateurs, je vous souhaite le plein d'émotions et de découvertes lors de cette 62e Semaine de la Critique que je déclare officiellement ouverte ! Pendant une semaine, cette salle va devenir la maison de la découverte et des nouveaux espoirs. 11 longs et 13 courts-métrages, 15 pays représentés, 7 jours pour voir des premiers et des deuxièmes films inédits et de caractère. Nous avons travaillé dur avec les comités courts et longs-métrages et vu 2000 films courts et 1000 films longs cette année. Cette sélection est le fruit de nos discussions et de nos amours. Elle célèbre la diversité et le dynamisme de la jeune production cinématographique mondiale. Elle embrasse généreusement tous les genres et tous les styles. Ce n'est pas un hasard si le motif de l'affiche de cette 62e édition est une étreinte. C'est un geste qui compte à la Semaine de la Critique où on accueille des cinéastes qui débutent ou passent la seconde, des cinéastes qu'on accompagne à ce moment précis et précieux de leur carrière, une carrière qu'on leur souhaite très grande. A toutes les réalisatrices et tous les réalisateurs des films en sélection cette année, je voudrais dire merci. Merci de faire bouger les lignes. Merci d'ouvrir nos horizons et nos esprits. Si nous sommes ici réunis ce soir, c'est grâce à vos films et votre talent. Damien Leblanc, Frédéric Mercier, Olivier Pellisson et Périne Kenson. Le comité court avec à sa tête une nouvelle coordinatrice, Marie-Pauline Mollaret, accompagnée de Chloé Cavillier, de Thomas Fouet et de Léo Hortouneau. Bravo ! Bravo ! Je suis tellement fière de vous. C'est un immense honneur et c'est une immense joie de travailler à vos côtés. Vraiment, ça vient du fond du cœur. Vous êtes brillants, vous avez été patients, vous êtes épatants. Vous me rendez la vie plus belle, comme les films. Donc merci infiniment. Et vous pouvez les applaudir. Le film d'ouverture, c'est Hama Gloria, premier long métrage en solo. De la réalisatrice française, Marie Amashoukeli. Je dis en solo, puisque son précédent film, Party Girl, qui avait reçu la caméra d'or, elle l'avait co-réalisé avec Claire Burgé et Samuel Théys. C'est un coup de foudre que nous avons eu avec le comité pour Hama Gloria. Pour son magnifique duo de personnages, pour les comédiennes qui les interprètent, Louise Moroy-Panzani et Ilsa Moreno-Zego. Mais aussi pour cette histoire faite de grande joie et de grands chagrins. Les récits d'apprentissage sont nombreux sur les écrans, mais celui que nous offre Hama Gloria n'a pas son pareil. Il est précieux, il est bouleversant. La mise en scène est au service des personnages et de leurs émotions, abondantes et profondes. Ce qui nous a infiniment touchés, c'est que la caméra ne triche pas à la hauteur à laquelle elle se trouve, c'est-à-dire à hauteur d'enfant. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, merci d'accueillir la belle équipe d'Hama Gloria. Bénédicte Couvreur, la productrice, Marie Amachupéli, la réalisatrice, et directeur. Alors, on m'a passé le micro parce que je suis hyper heureuse de vous présenter Louise Moroy-Panzani, l'actrice. Bien à vous, Dupuis. Bonsoir. Merci très chaleureusement à l'entièreté de l'équipe de la semaine de nous recevoir. Un merci vraiment très très spécial à Hava et son comité qui a su nous regarder. Et ce regard a été très important puisque dans le film, il y a vraiment la question, on s'est beaucoup posé la question du point de vue et du regard. Et puis, je veux faire un merci très spécial aux parents de Louise qui nous ont permis de nous engager sur ce film. Et un film, c'est aussi un engagement. Et les parents de Louise se sont engagés avec nous. Et je voudrais les remercier ce soir. Merci. Applaudissements Je voulais simplement remercier la semaine de la critique qui, moi, était quelque chose d'incroyable dans ma vie. Toutes les équipes de la semaine ont fait preuve, mais pas que pour moi, mais pour tous les films en général, de beaucoup d'audace et de beaucoup d'amour. Et que c'est rare. Et donc, ça fait énormément de bien. Et je veux vraiment, vraiment les remercier. Là, vous avez une partie de l'équipe sur scène. Et vraiment, toutes nos pensées vont au Cap Vert, à nos amis capverdiens, à Abnara, à Harry, à Tchou Tchou, qui sont aussi les comédiens du film. et tous nos amis qui nous ont portés, qui nous ont accueillis et qui ont travaillé avec nous. Et on arrive bientôt, les gars, on vient vous présenter le film juste après. Voilà. Bonne projection. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501